on va enchaîner avec la communication suivante donc on va encore parler des pôles et là vous avez un duo qui en fait va nous donner un petit peu la stratégie à suivre chez un patient qui vient se présenter à votre cabinet le lundi matin par exemple avec une douleur d'épaule donc effectivement on va on va se mettre dans le contexte c'est un patient qui a fait du sport qui travaillait le samedi il s'est fait mal à l'épaule il est allé aux urgences et là bon il a eu il a vu l'urgentiste il a eu son examen complémentaire sa radio et l'urgentiste lui a dit bon ben il n'y a rien à la radio ça doit être une contusion donc allez voir lundi votre médecin généraliste pour qu'il continue votre prise en charge ou allez je vous prescris 10 séances de kiné allez voir votre kiné pour qu'il vous prenne en charge alors arnaud nous on a effectivement parfois le patient qui vient directement nous voir le patient il vient de voir pour savoir ce qu'il a toi tu veux surtout éviter de passer sur un diagnostic que qui pourrait mettre en cause la fonctionnalité de l'épaule quelque chose qu'il faudrait opérer ou avec une prise en charge particulière ou t'es kiné t'as pas envie de faire de bêtises comment tu vas mener l'enquête pour savoir vers quoi tu t'orientes que ce soit le diagnostic des éventuels examens complémentaires à réaliser en plus alors on replace donc le tableau clinique patient il arrive chez vous impotence après un traumatisme examen considéré comme normal sur la radiographie on déroge pas à l'examen clinique on se jette pas sur les radios sur le patient on va reprendre toutes les bases de l'examen clinique donc première chose l'interrogatoire alors l'interrogatoire qu'est ce que c'est c'est est ce que le patient a déjà eu des problèmes d'épaule est ce qu'il était connu pour avoir eu des antécédents au niveau de son épaule et ça déjà ça va pouvoir nous orienter si le patient il vous dit oui je me suis déjà luxé trois fois l'épaule il ya un an deux ans trois ans on va pouvoir se poser la question est ce qu'il a pas fait une nouvelle luxation si le patient vous dit oh si j'ai eu une infiltration il ya deux ans ou trois ans mais c'était une tendinite alors déjà quand le patient vous parle de tendinite faut tout de suite mettre la veille le feu clignotant sur potentielle rupture de coiffe énormément de nos patients nous parle de tendinite traité dans le passé en fait c'était des ruptures de coiffe ça c'est c'est déjà donc très important et puis l'interrogatoire sur le mode les modalités de l'examen est ce que le patient a ressenti une instabilité c'est pas toujours fiable mais est ce qu'il a eu l'impression qu'il y avait une luxation auto réduite ce qu'il a l'impression que son épaule bouger est ce qu'il est tombé sur le bras est ce que c'est un choc direct donc vraiment l'interrogatoire c'est la première chose après philippe je pense qu'on va continuer l'examen clinique avant de se jeter sur la radio et on continue l'examen clinique c'est quoi déjà c'est regarder le patient qu'est ce que tu vas rechercher alors juste pour revenir sur l'anamnèse aussi le patient qui sait pas décrire il a eu un gros trauma quoi il y a un accident de voiture il s'est pris une voiture sur le côté ça fait mal il a mal à l'épaule mais il sait pas décrire il n'a pas ressenti de luxation ça fait très mal penser quand même à la luxation postérieure le patient n'arrive pas vraiment à décrire c'est un choc violent mais là aussi choc violent fait attention à la luxation postérieure qu'est ce qu'on va faire après effectivement notre but ça va être à la fois de diagnostiquer ce qui est grave et ce qui nécessite la vie spécialisée et aussi diagnostiquer ce qui est le plus fréquent et donc donner une réponse simple une prise en charge simple au patient une fois qu'on a fait donc l'anamnèse on va regarder la radio pour savoir si sur la radio on voit pas quelque chose qui nous dit stop on va pas examiner le patient parce que je sais pas moi il y a une fracture et on risque de la déplacer et donc on va analyser cette radio que le patient a réalisé aux urgences et qui a été étiqueté comme normal on a par exemple cette radio face profil a priori rien de rien de particulier toi arnaud qu'est ce que tu veux qu'est ce qui te qu'est ce qui t'alerte donc on revient c'est des radios qui ont été considérés comme normales ce qu'on va vous montrer c'est du classique c'est des patients qui sont arrivés avec un diagnostic posé de radiographie normale alors ça c'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez c'est typique c'est la luxation postérieure passé inaperçu c'est un grand classique le hasard fait que lundi j'en opère j'opère un patient qui est à 23 ans qui est luxé en arrière comme ça depuis six mois et qui est passé dans un service de chirurgie orthopédique donc c'est pas une légende c'est pas quelque chose qui traîne dans les livres c'est la réalité du quotidien c'est une pathologie rare la luxation postérieure c'est 5% des luxations mais la luxation postérieure sur la radiographie c'est un examen difficile autant la luxation antérieure on passe pas inaperçu elle est très facile à diagnostiquer autant vous voyez que sur une luxation postérieure la tête reste en regard de la glène mais vous ne voyez plus d'interligne articulaire alors ça peut être dû à une mauvaise radio mais si la radio est bien faite quelle que soit l'incidence si on essaye d'enfiler l'interligne articulaire on n'arrivera jamais à voir une l'interligne articulaire et là le diagnostic il est fait et ça se conjugue avec une un signe clinique très particulier philippe c'est quoi on reviendra tout à l'heure oui mais tu peux peut-être déjà le patient arrive donc le bras en rotation interne on le verra tout à l'heure la rotation externe elle est bloquée alors que ouais regardez cette radio et philippe tu peux passer la radio d'après parce que vous allez voir le scanner regardez le scanner il est quand même beaucoup plus inquiétant que la radio et donc la radio elle paraît subnormal et là vous avez l'épaule qui est luxée en arrière donc ça c'est vraiment un des pièges diagnostiques classique qu'il faut chercher à dépister à partir du moment où on a évoqué la luxation postérieure on y a pensé il faut absolument savoir exclure ou confirmer ce diagnostic donc au moindre doute un scanner et on fait pas la prescription du scanner et on dit au patient prenez rendez-vous parce qu'il va avoir son scanner dans deux mois non il faut vraiment pour le coup avoir un scanner en urgence pour une prise en charge rapide de cette pathologie autre radio considérée entre guillemets comme normale ou pathologie bénigne par l'urgentisme fracture de calavicule où il arrive classiquement avec ses anneaux et allez voir votre médecin généraliste dans dix jours pour qu'il commence à prendre à faire la prise en charge rééducative ou à suivre le traitement orthopédique là je rappelle encore une fois les fractures cardistales de clavicule ici le problème c'est pas la fracture c'est la disjonction associée et ces fractures à déplacement du cardistal de clavicule d'une part ne se traitent pas par un anneau mais par un coup de corps mais aussi les déplacés nécessitent une prise en charge chirurgicale considérée comme normal aux urgences le patient traumatisme et donc là l'urgentisme conclut à une calcification ici ou des calcifications donc bon il part sur épaule douloureuse classique sur calcification qu'est ce que tu là c'est typiquement des fractures qui peuvent être peu voire pas déplacées des tuberosités notamment du trochitaire quand vous regardez à gauche c'est une fracture operculaire du trochitaire si on regarde pas bien pour peu que la radiographie soit pas faite dans de très bonnes conditions on peut passer à côté ça c'est important parce qu'il y a une prise en charge spécifique on va en parler après c'est typiquement des fractures qui si on les immobilise trop longtemps vont s'enrédire il n'y a pas forcément d'indication chirurgicale mais il y a une prise en charge en rééducation qui est bien spécifique et donc il faut les dépister on reviendra après ne pas hésiter à demander des examens complémentaires là c'est un autre cas c'était un patient que j'avais pris en charge sur la radiographie de face alors là vous voyez carrément rien la radiographie de face elle est normale sur la radiographie de profil on devine qu'il se passe quelque chose en avant du trochin c'est pas évident ça peut éventuellement être une calcification le patient c'est un traumatisme c'est un vrai traumatisme et vous regardez sur le scanner c'est une fracture peu déplacée du trochin la petite tuberosité ça fait partie des pièges diagnostiques donc radiographie considérée comme normale attention il peut y avoir des pièges alors ça c'est exceptionnel souvent sur AVP violent une fracture du processus coracoïde on ne voit rien de face même on a le processus coracoïde qui est en avant de la tête normalement et là on voit sur le profil de l'ami une fracture de base au moindre doute comme toujours le scanner c'est des indications chirurgicales ça va être surtout sur comme pour le carré externe de clavicule des fractures associées à un équivalent disjonction acromioclaviculaire donc après bon la radiographie est normale on confirme qu'elle est normale il n'y a pas de fracture qui contre-indique un éventuel testing de l'épaule Arnaud qu'est-ce que tu vas examiner en premier ? donc là maintenant on va se mettre dans une situation où on va vraiment considérer que la radio est normale on a éliminé les pièges diagnostiques donc on va reprendre notre examen clinique et le reprendre ça veut dire repartir par les bases premières étapes c'est l'inspection on recherche une échymose on recherche une déformation c'est la palpation de certaines zones douloureuses alors notamment ici la pathologie une des pathologies les plus fréquentes ça va être le traumatisme au niveau de l'articulation acromioclaviculaire acromioclaviculaire le diagnostic est simplex le patient est face à vous vous appuyez sur l'acromioclaviculaire ça fait mal là ça fait pas mal de centimètres médiales de centimètres latérales ça fait mal au niveau de l'articulation vous pouvez sensibiliser le test en faisant la manœuvre du cross-around test pour mettre en compression la clavicule par l'acromion ensuite le patient arrive il est très douloureux il est souvent immobilisé dans une attelle antalgique le premier réflexe à avoir ça va être de tester les amplitudes passives ça même si le patient est douloureux vous ne lui arrachez pas le bras mais en y allant doucement on essaye d'évaluer si la rotation externe est bloquée ou pas le patient a eu son traumatisme dans les 24-48 heures il n'a pas eu le temps encore de s'enrédire par l'immobilisation donc si la rotation externe est bloquée c'est qu'il y a un phénomène mécanique qui explique ce blocage et ça c'est vraiment le signe qui doit vous alerter sur cette fameuse luxation postérieure de l'épaule si vous avez la rotation externe bloquée vous regardez la radio au moindre doute examen complémentaire notamment scanner juste pour préciser alors c'est intéressant parce qu'on a donc éliminé sur la radio un problème il n'y a pas d'échymose, pas de point douloureux, pas le patient Philippe vient de donner le premier diagnostic rien que le testing de la rotation externe passive va nous orienter vers deux diagnostics Philippe a donné le premier perte de la rotation externe active, luxation postérieure hyper rotation externe, ça peut être une rupture traumatique du sous-scapulaire vous voyez que rien qu'en faisant ça il n'y a plus le frein du muscle sous-scapulaire qui s'attache devant et qui empêche d'aller au-delà de la rotation externe qu'on a de l'autre côté donc rien qu'en testant la rotation externe coude au corps passive vous avez deux orientations possibles luxation postérieure d'un côté, rupture traumatique du sous-scapulaire de l'autre alors effectivement après si vous suspectez une lésion de la coiffe on va tester simplement les tendons de la coiffe encore une fois c'est un patient hyper algique donc c'est sûr que le job vous n'allez pas pouvoir le tester mais bon la rupture traumatique du supraépineux ou décompensation d'une rupture du supraépineux c'est pas non plus catastrophique donc si on passe à côté on se rattrapera plus tard en faisant des examens complémentaires si le patient ne va pas bien dans un mois par contre ce qu'il faut surtout diagnostiquer pour avoir une prise en charge assez rapide c'est les ruptures traumatiques soit de la coiffe antérieure du sous-scapulaire où là on fait simplement on demande au patient d'utiliser son sous-scapulaire c'est à dire qu'on met le coude en avant on demande au patient d'appuyer contre notre main s'il arrive à bien appuyer sur notre main le sous-scapulaire est tonique il est présent s'il n'arrive pas à appuyer et que nous en tirant sur sa main on lui emporte le bras c'est que le sous-scapulaire est cassé donc Philippe l'a très bien dit vous ne faites pas un examen de coiffe normale en demandant au patient de lever le bras et de tester le sous-épineux mais ça c'est pas grave même si il y a une rupture isolée du supraépineux c'est pas très grave c'est vraiment rechercher une rupture massive de la coiffe donc en contre-résistance comme tu viens de le dire on recherche une rupture massive du sous-scapulaire on met le patient globalement comme ça coup de corps il peut toujours on le sort délicatement de la telle et vous lui demandez de résister vous lui demandez de résister Philippe le patient vous le mettez comme ça c'est tout à fait possible vous lui demandez résister, résister si le patient il résiste vous n'avez pas de grosse rupture de la coiffe de l'infraépineux si le patient rien ne tient hop tout de suite ça fait tilt rupture de coiffe donc là déjà on arrive à la fin de ce testing très sommaire puisqu'on ne peut pas faire grand chose sur un patient traumatisé et on va s'orienter les radios sont normales qu'est-ce qu'on va demander comme examen complémentaire en sachant qu'on a en gros dans notre tête trois catégories de diagnostic soit si rien c'est une contusion et il n'y a pas d'urgence même à demander des examens complémentaires soit c'est une potentielle rupture de la coiffe massive et là tu vas nous dire ce qu'on va demander soit c'est une récidive ou une première luxation autoréduite alors diagnostic le plus fréquent la luxation antérieure donc on complète le bilan radiographique avec des radios rotation interne rotation neutre rotation externe et là on voit sur ce cliché que ça démasque la fameuse encoche c'est à dire l'impact de la tête sur la glène lors de la luxation antérieure on voit sur le profil de glène un émoussement entre guillemets une usure du banc antérieur de la glène lors des passages à répétition de la tête sur cette vidéo alors est-ce qu'on arrive à la passer un peu plus doucement le patient on est content parce que cliniquement on a cette hyper rotation externe on a le presbelli le testing du sous-cap qui est déficitaire donc on est content d'avoir fait le diagnostic clinique et donc là on prescrit cet IRM Arnaud est-ce que tu vois quelque chose qui te saute aux yeux Arrête-toi là Là on voit bien vous voyez il montre avec la flèche on voit qu'il y a une rupture complète du sous-scapulaire on voit le sous-scapulaire là voilà on voit le biceps qui est en train de prendre de se subluxer en dedans donc ça c'est un exemple à l'IRM d'une rupture traumatique du sous-scapulaire donc vous avez éliminé sur l'historique et d'éventuelles radios un problème d'instabilité vous avez suspecté cette rupture du sous-scapulaire vous la confirmez par une imagerie et là en l'occurrence c'est une IRM ça pourrait être un arthroscanner là je suis suspecté voilà parfois sur la radio on voit rien donc qu'est-ce que tu demandes Philippe pour confirmer une instabilité ? si effectivement je m'oriente vers la coiffe je préfère demander une IRM parce qu'il n'y a pas besoin d'injecter de produits de contraste si je m'oriente vers une instabilité soit antérieure soit postérieure effectivement je demande un examen complémentaire injecté pour à la fois faire le bilan des lésions osseuses et des lésions labrales pour moi l'arthroscanner est l'examen le plus compétent ici on voit ce qu'on appelle le boniment card c'est-à-dire une fracture de glène qui est béninant en soi c'est pas la peine d'opérer une petite fracture de glène comme ça mais qui témoigne d'un passage antérieur de la tête humérale et donc qui confirme le caractère à la fois l'instabilité des pôles et le caractère antérieur de cette instabilité sur cet examen-là on voit la fameuse lésion de bancard qui est un décollement du labrum antérieur et puis ici la fameuse encoche c'est-à-dire quand la tête est partie et est venue s'impacter contre le bord antérieur de la glène ça fait cette fameuse encoche donc après Arnaud on a notre diagnostic où on vient de prescrire des examens comblés en terre pour affiner le diagnostic on a éliminé les pathologies graves qui nécessitent une prise en charge spécialisée rapide est-ce que ces patients tu les immobilises quel patient tu vas immobiliser quel patient tu ne vas pas immobiliser alors là on arrive au bout de notre screening soit on a une rupture de coiffe massive traumatique très souvent on va s'orienter à ce moment-là vers un geste chirurgical soit on a un problème d'instabilité première récidivante on oriente en fonction du type de patient de ses activités de son âge du nombre de luxations et puis après alors juste une petite parenthèse première luxation sujet très jeune en dessous de 20 ans oui il faut l'immobiliser c'est la seule situation on va l'immobiliser on a montré qu'il y a quand même on diminuait le risque de récidive on lui donne une chance de ne pas être opéré un jour donc ça peut être jusqu'à 6 semaines 20-30 ans 3 semaines d'immobilisation le risque de récidive diminue un petit peu mais il faut quand même l'immobiliser au-dessus de 30 ans première luxation le problème on va rechercher encore à fortiori à 40 ans une rupture associée de la coiffe et on ne l'immobilise pas juste en talgique quelques jours après on n'a rien on n'a pas de c'est une contusion notre schéma diagnostic ne nous a orienté vers aucun diagnostic précis et bien non je ne lui demande pas de renforcement de rééducation spéciale je veux juste qu'il évite de s'enrédire donc c'est une petite écharpe antalgique quelques jours et c'est surtout le mettre tout de suite dans un protocole de récupération des amplitudes articulaires personnelles avec des auto-étirements et éventuellement une prise en charge chez le kinésithérapeute avec potentiellement de la balnéothérapie voilà retenez ça la prise en charge que l'on peut encore voir du traumatisme non expliqué immobilisé 4 semaines c'est non c'est non parce que 1 on peut être passé à côté de quelque chose qui est potentiellement chirurgical comme une rupture de la coiffe et on sera dans un souci thérapeutique si le patient s'est enrédit entre le moment du traumatisme et le moment où on va le voir et on va poser une indication chirurgicale et s'il n'y a pas d'indication chirurgicale il ne faut pas laisser l'épaule s'enrédire tu es d'accord Philippe ? oui tout à fait une épaule ne s'immobilise pas jusqu'à preuve du contraire donc on l'a vu l'indication notamment de la primoluxation qui est une exception mais sinon une épaule douloureuse ne s'immobilise pas et puis voilà c'est prévenir la raideur et effectivement mettre en place un suivi kinésithérapique plutôt en piscine parce que le patient est demandeur d'un suivi donc vous pouvez prescrire de la kiné c'est très bien mais plutôt initialement en piscine une épaule douloureuse ne va pas pouvoir être renforcée musculairement donc plutôt s'orienter sur de la balnéo voilà on vous remercie de votre attention merci 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 à tous les deux merci à tous les deux